Sophie Vigé, bonjour. Vous êtes directrice de la toute nouvelle Coding Academy, en fait une école qui, dans le giron du groupe Ionis, vient d'être lancée. Alors, votre formation s'adresse à qui et surtout vous proposez quoi ? Alors, cette formation s'adresse à des Bac plus 2, à des personnes qui sont âgées de 20 à 35 ans. Nous proposons une formation en 4 mois et demi, et en gros 20 semaines, qui vont vous permettre d'embrasser différentes carrières, et notamment celles de développeurs web. Cette formation est axée sur le développement. Notre particularité, ça va être de proposer un démarrage sur des langages C et C++ qui vont permettre aux développeurs d'aborder des problématiques qu'on a rarement l'occasion d'aborder quand on est développeur web, mais qui permettent de prendre des bonnes habitudes. Ensuite, on va les emmener vers de la formation plus orientée sur des langages web et sur de l'administration serveur, qui là aussi est une compétence qui manque beaucoup aux développeurs web. Je pense que cette formation, elle s'adresse non seulement à des personnes qui souhaiteraient devenir développeurs web, c'est un marché qui recrute énormément. Il y a un rapport de Tarikrim qui a été rendu, qui indique que c'est un marché en énorme tension. Mais c'est aussi, il me semble, une brique extrêmement importante que toute personne maintenant qui se lance dans des carrières doit absolument avoir, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans la direction de clientèle ou autre, de manière à pouvoir comprendre les produits dont on parle, avoir des connaissances techniques en développement et pouvoir échanger aussi avec des équipes de développement qui vont justement créer les différents produits. Alors, quand vous parlez d'un recrutement à Bac plus 2, c'est quel type de Bac plus 2, puisque votre formation est a priori assez technique ? Alors justement, la formation est en effet très technique, mais elle s'adresse absolument à tout type de Bac plus 2 du moment que vous êtes motivé pour suivre cette formation. Nous avons mis en place un système assez particulier, qui va permettre à des personnes qui, même si elles ont été investies et assidues, n'ont pas réussi à engranger toutes les informations en ces 4 mois et demi, eh bien nous leur proposons de refaire gratuitement la formation, ce qu'on appelle le pass twice, c'est-à-dire qu'une fois la formation terminée, ils peuvent la refaire pour être certains d'assimiler correctement toutes les compétences. Alors, c'est 4 mois et demi à plein temps dans l'école, il y a des périodes de stage, ça peut être fait sous une forme d'alternance, comment ça se passe concrètement ? Ce sont 4 mois et demi à plein temps, en présentiel, de 9h à 21h. C'est une formation très intense avec de la méthodologie EpiTech, by EpiTech. On suppose qu'en termes de débouchés, d'insertions professionnelles, il n'y a pas vraiment de soucis ? Exactement, comme vous le savez, c'est un secteur qui recrute énormément, donc il n'y a aucun problème de débouchés à la sortie. C'est d'ailleurs notre pari, c'est la raison pour laquelle le coût de la formation a été séparé en deux. Vous avez un coût initial d'entrée qui est très faible, qui est de 2500 euros, et le reste du coût de la formation va être financé par la suite, on l'espère, par l'emploi qu'aura trouvé notre étudiant. Nous parions sur le fait qu'à l'issue des 4 mois et demi, la personne qui sera passée par notre formation pourra trouver un emploi et donc versera le reste du coût de la formation en dix échéances. Dernière question, puisqu'il s'agit d'une formation qui dure 4 mois et demi, vous avez des sessions de recrutement régulières ? Tout à fait, nous avons une session de recrutement actuellement, la formation va commencer le 13 avril pour se terminer le 29 août. Et nous aurons une nouvelle promotion qui commencera en octobre. Et puis ensuite un recrutement en avril ? Exactement. Merci.